Les grands leaders de l'administration de Dacouré, section nationale, provinciale, communale et sectorielle, mademoiselle et messieurs de la nouvelle génération burkinabé-NJV, résident et diaspora, tous les représentants des chefs religieux, coutumiers, la société civile et les hommes politiques burkinabés, la communauté internationale et les chefs d'État au monde, il est coutume pour nous, jeunes de la nouvelle génération burkinabé-NJV, de prendre la part par la voie de Dacouré et Sobaïla en fin de chaque année, comme 2019, pour montrer l'évolution positive de notre projet de société Vive le Burkina Faso, qui contribue à l'amélioration des conditions de vie du peuple burkinabé. Tout d'abord, nous voudrons présenter nos meilleurs voeux de 2020, de tolérance et de solidarité, le succès et de santé, et surtout, la paix et le pardon entre fils et filles du peuple burkinabé, de même que la prospérité et le bonheur au reste du monde entier. Cette année 2020, marque Wittah que le concept idéologique « Nouvelle Génération Burkinabé-NJV » qui regroupe toute la jeunesse, sans exception de leur classe politique, de leur classe sociale, de leurs ethniques, de leur sexe, ni de leur religion, œuvre jour et nuit à l'ébête de conscience du peuple burkinabé qui favorisera la mise en place du projet de société de Vive le Burkina Faso. Ensuite, rappelons-nous que l'année 2019 a été marquée par des événements qui ont touché la vie de la nation burkinabé toute entière. Un, face au bien-être et les meilleures conditions de vie de nous burkinabés, certaines institutions ont observé des arrêts de travail par des grèves syndicales de travailleurs, des étudiants, des élèves dans le milieu public et privé. Cela a touché négativement la vie du citoyen lambda et a engendré un regret total financier dans le budget de l'État. De plus en plus, ces institutions burkinabées perdent leur confiance, leur crédibilité devant le peuple burkinabé et la communauté internationale. Deux, le drame génocidaire de Yurubou, département de Kayar. Certaines ethniques burkinabées qui ont perdu la notion de vivre ensemble. Et la règle fondamentale, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et même devant la loi ont commis des actes criminels en tuant des femmes, des enfants et des hommes grâce à leur ignorance et par leur manque d'éducation. Alors, l'administration de Dakouré et le futur locateur du palais présidentiel Kossian, Dakouré Soumaela, condamne faiblement ses actes criminels et de stigmatisation technique jusqu'à notre dernière énergie. Que la justice soit faite pour que les mâmes de famille des victimes soient épuisées. Et plus jamais ça au Burkina Faso. Trois, le combat du siècle, la lutte contre les théoristes et les théadistes. Notre chère patrie, le Burkina Faso, a été l'objet, le cime des attaques théoristes, surtout dans le Sahel. Et cela a engendré de nombreux paires de vie humains burkinabés, comme des hommes de tenue, des civils et de nombreux dégâts de matériel. Face à cette lutte des théoristes, il est le devoir de chaque citoyen burkinabé de reporter à qui le droit, à qui le droit, toutes les activités, à son entourage. Le futur locateur du palais présidentiel Kossia, d'Apouré Somaïda, voudrait prier avec vous pour le repos des hommes, des soldats tombés et les victimes de Yirugu et tous ceux qui ont perdu la vie face à ces actes de terrorisme. S'il vous plaît, une minute de silence. Amen. Enfin, au-delà de ce que l'an 2019 aurait représenté à chacun de nous en termes de preuves, de joie, de peine, de succès, de trahison, de haine, ce passage de la nouvelle année 2020 reste un don de Dieu. Notre Allah a laissé la gloire éternelle. L'administration de Dapouré informe la nouvelle génération burkinabé NGB et le peuple burkinabé cette année 2020 « Le changement est possible ». Oui, le changement est possible. Cette année 2020 est une année électorale appelée « élection présidentielle ». Par la voie de la démocratie, il est le devoir de chaque citoyen burkinabé, résident, diaspora, d'aller dans les urnes pour choisir leur président, pour choisir leur dirigeant légitime et légaux en fin de changer leur condition de vie quotidienne. C'est ainsi que le futur locateur du palais présidentiel d'Akouré-Somaela continue l'installation des structures de la NGB sur le solde de 274 000 km² et la mise en place de l'administration de Dapouré, section nationale, provinciale, communale et sectorelle, afin que la NGB recréer sa nouvelle histoire et retrace sa propre destination promise. Cette destination promise est un cri de cœur et un rassemblement patriotique en quatre mots. « Ya Anou Kossiya ». Je répète « Ya Anou Kossiya ». « Ya Anou Kossiya ». Et une nouvelle vision des nouvelles idées qui responsabilisent chaque jeu de la NGB dans la ville de la nation Burkinaabe. « Ya Anou Kossiya ». Et une réforme de toutes les institutions burkinabées en mettant un système équitable et une opportunité pour tous que le rêve et les ambitions de chaque burkinabé le fera la différence dans la société. « Ya Anou Kossiya ». est le chemin et le fruit de la réconciliation familiale nationale et internationale entre fils et filles du peuple burkinabé. pour en conclure pour en conclure nous sommes un seul peuple une seule nation jusqu'à la destination promise « Ya Anou Kossiya ». Que Dieu notre Allah bénisse vive le Burkina Paso. Je vous remercie. « Ya Anou Kossiya ». Sous-titrage ST' 501